Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Voix du Sud. Aujourd'hui, nous avons décidé de donner la voix à l'Afrique en vous présentant ce que son art a de plus bon. Lorsqu'on vous parle d'art africain, à quoi pensez-vous? À des masques? À des objets aux formes bizarres et aux auteurs inconnus que l'on retrouve chez des grands collectionneurs ou dans des expositions? Aujourd'hui, par le travail de quatre artistes, nous allons vous faire redécouvrir l'art africain moderne. Nous allons d'abord commencer au Mali avec le travail du portraitiste Seydou Keïta. Photographe autodidacte, il est considéré comme le père de la photographie africaine et comme l'un des plus grands photographes du 20e siècle. C'est le photographe officiel du premier président élu à la tête du Mali indépendant en 1960. C'est le tout Bamako qui va se filmer chez lui. Il réinvente les codes de la photo et nous sort des clichés de la photo coloniale. Ces photos représentent des femmes et des hommes maliens dans des tenues parfois traditionnelles, parfois occidentales, avec des accessoires variés. Pour des raisons économiques, il ne fait qu'une seule prise de vue pour chaque portrait. Comme on peut le voir sur celui-ci, avec la tâche sombre dans le coin, ces portraits avaient parfois des imperfections. Mais ces imperfections n'enlèvent en rien la beauté de son art et sont même devenues une de ses particularités. Il fait ressortir à travers ses portraits la beauté de toutes ses femmes et ses hommes qu'il prend en photo et présente un portrait authentique de la population malienne. Tournons-nous maintenant vers le domaine de la sculpture. Ici, c'est le Sénégalais Ousmane So qui fait briller l'art africain. Avant de se consacrer totalement à la sculpture à l'âge de 50 ans, Ousmane So est kinésithérapeute. Cette profession lui octroie une grande connaissance des muscles et de l'anatomie humaine, ce qui se manifeste dans ses sculptures par un grand sens du détail. Il sculpte sans modèle et s'exprime à travers des matériaux qu'il utilise, à savoir la paille, la jute, le fer, et c'est surtout sa technique de traitement du bronze pour ses sculptures représentant des ethnies africaines qui le rendent si particulier. Il parvient à donner au bronze une couleur terreuse qui se rapproche de la couleur de la peau africaine. Il reçoit de nombreuses commandes venant notamment du comité international olympique, de médecins du monde, les musées et les particuliers s'arrachent ses oeuvres aux enchères. Il est notamment connu pour l'exposition de ses oeuvres sur le pont des Arts à Paris en 1999 qui avait attiré plus de 3 millions de visiteurs en seulement 3 mois. En 2005, on peut retrouver le nom d'Ousmane So dans le petit Larousse illustré. Enfin, il est le premier africain à entrer à l'Académie des beaux-arts français en décembre 2013. Au Ghana, Elana, de suite par son oeuvre, lui, propose une réflexion autour des préoccupations environnementales. Avec ses assistants, il va récupérer des objets qui ne servent plus, c'est-à-dire des canettes, des bouteilles ou des récipients, et va détourner ses objets de leur état de déchet et les transformer en oeuvres d'art. Nous avons ici une teinture de près de 2 mètres de hauteur. La réalisation d'une telle oeuvre demande un travail méticuleux de tissage qui renvoie à des arts ancestraux. Cette technique de tissage, ces objets travaillés, recourbés, reformés, demandent une expertise que Elana Tsui tire des savoir-faire traditionnels. Et le résultat n'en est que plus beau. Artiste de renommée internationale, ses oeuvres sont exposées dans le monde entier. En 2015, la Biennale de Venise a décerné le lion d'or à Anatsui pour l'ensemble de son oeuvre. C'est le prix du couronnement d'une carrière. En 2017, Anatsui a obtenu le prix Premium Impérial. Il était le premier gagné à remporter ce prix artistique international que certains assimilent au prix Nobel dans le domaine de l'art. Toujours dans la continuité de cet art très technique, issu de techniques traditionnelles voire ancestrales, nous allons découvrir les oeuvres du collectif de femmes Ubulé. Créé par Ntombéfi Ntobéla, ce collectif utilise l'art pour sortir de l'anonymat et gagner en autonomie. Le groupe a été créé en 1999 dans la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud pour aider les femmes rurales autochtones à atteindre leur indépendance financière en élevant le perlage traditionnel au rang de beaux-arts vendables. Dans leurs oeuvres, elles utilisent la technique des perles brodées. En se rapprochant, on se rend compte de la complexité de la réalisation d'une telle oeuvre. Un grand format comme celui-ci demande environ 10 mois de travail. Le travail de ces femmes mêle à la fois beauté et douleur, car à travers chaque oeuvre, c'est l'histoire de la vie de ces femmes qui est racontée, leur croyance, mais aussi la dureté de leur réalité. Ces femmes ont obtenu la reconnaissance qu'elles méritent grâce à leur exposition itinérante. Oubule Woman, Beat Work and the Art of Independence, cette exposition leur a donné une grande visibilité et a fait d'elle des artistes internationales. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur les pays du Sud, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner pour plus de vidéos. Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !